Ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est d'abord une tranche chronologique, en gros ce qu'on appelle le premier art gothique, donc la période expérimentale de l'art gothique qui va en gros du milieu du XIIe siècle jusqu'à la fin du XIIe siècle, une grosse moitié du XIIe siècle, et puis ensuite ce qu'on appelle la période classique, donc c'est l'époque de ces grandes cathédrales du début du XIIIe siècle, dont Chartres est sans doute l'exemple le plus connu. Mais en dehors de cette présentation chronologique, je voudrais surtout m'atteler une définition en quelque sorte de l'architecture gothique, une définition non pas technique, puisqu'on associe volontiers l'art gothique, l'architecture gothique à l'emploi conjoint de la croisée d'ogive, de l'arc brisé et de l'arc boutant, mais je vais essayer de vous montrer que ces éléments ne suffisent pas à créer l'espace gothique, d'ailleurs ces éléments, vous le savez, existent déjà dans l'architecture romane, sans doute qu'Itricaz vous en a-t-elle parlé, donc pour vous montrer que l'architecture gothique se définit d'abord en termes d'espace, il existe un espace proprement gothique. Et donc, en guise d'introduction, je voudrais vous montrer un monument roman qui va nous servir un petit peu de charnière pour montrer véritablement la différence. Donc c'est un monument ici, c'est Saint-Etienne de Nevers, un monument de l'extrême fin du XIe siècle, autour des années 1080-1090, au moment où l'architecture gothique est un peu dans sa vitesse de croisière, ce que Kitricaz a dû appeler sa phase de maturité. Et donc un monument roman très bien défini, où les choses fonctionnent parfaitement, et peut-être le maître mot de cette architecture romane, c'est l'individualisation, la caractérisation, l'individualisation des espaces, des volumes, de la voûte. Et c'est peut-être en termes d'individualisation des espaces, des volumes, que l'on peut le mieux qualifier cette architecture romane autour de ces années 1100. Donc individualisation des volumes par la hauteur, vous voyez qu'on a souvent dans ces silhouettes romanes des étagements, des masses comme ça, qui s'ordonnent de façon pyramidale à partir de la croisée du transept, vous voyez, qui sert un peu de pivot à l'édifice et les volumes vont tourner autour de façon décroissante. Vous voyez ici donc cette croisée du transept, l'élément le plus haut, la nef, le haut vaisseau un petit peu plus bas, puis l'abside, puis l'ambulatoire, puis les chapelles, donc individualisation des volumes par la hauteur, individualisation des espaces par la voûte, où c'est l'espace, le type d'espace, bien souvent dans l'architecture romane, qui appelle un type de voûte, un type d'espace particulier, on a un type de voûte particulier, donc vous voyez, pour la croisée du transept, ce pivot, l'édifice, justement, une coupole. Pour le haut vaisseau central, on a une voûte en berceau, on la voit ici, pour les hauts vaisseaux, que ce soit le haut vaisseau de la nef ou les bras du transept, pour les bas côtés, bas côtés de la nef et bas côtés du coeur, le déambulatoire, on a une voûte d'arête, une succession de voûtes d'arête, et puis pour l'abside et les absidioles, des coups de four, donc individualisation des espaces par la voûte, et puis une individualisation aussi des espaces dans la plastique murale, une caractérisation aussi, on cherche à caractériser et à individualiser l'espace en fonction du traitement du mur. Vous voyez, une élévation de la nef ici à trois niveaux, qu'on retrouve en coupe ici, donc des grandes arcades, des tribunes qui servent à l'épaulement du vaisseau central, enfin de la voûte, et des fenêtres hautes, et puis une élévation de l'abside qui est différente, puisque vous voyez qu'il n'y a pas d'harmonisation dans les niveaux entre la nef, le haut vaisseau de la nef et le haut vaisseau du chevet, et puis une élévation qui est totalement différente, si on a bien des grandes arcades là encore, on n'a plus de tribunes, mais une arcature aveugle, et puis des fenêtres qui sont traitées de façon tout à fait différente que dans la nef. Vous voyez, on cherche véritablement, de tous les points de vue, à caractériser, à individualiser chacun des espaces. On le voit aussi, vous voyez, avec cette nette, cette claire distinction dans ce chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante. Même à l'extérieur, on voit très bien l'ordonnancement très clair des volumes, puisque vous voyez qu'à l'extérieur, dans cette silhouette, on voit très nettement cette répartition entre une absidiole, une fenêtre de déambulatoire, une absidiole, une fenêtre de déambulatoire. Alors maintenant, un monument gothique, un des tout premiers monuments gothiques pour vous montrer qu'il n'y a pas, en Ile-de-France, dans cette architecture gothique, dans ce nouvel art de bâtir, il n'y a pas ce qu'on appelait autrefois de style de transition. Mais, sitôt que les architectes d'Ile-de-France vont utiliser le voûtement d'ogive, cela va conditionner une remise en question de chacune des constituantes de l'édifice. Donc, quelque chose de tout à fait nouveau va être engendré par l'utilisation de l'ogive. L'ogive, qui, vous le savez, est déjà utilisée dans l'art roman dès les années 1080 en Normandie, vers les années aussi 1090-1100 dans l'Italie du Nord, dans la région de Milan. Mais un édifice roman qui utilise l'ogive, ça ne change pas la nature même de l'espace, du mur tel qu'il était conçu précédemment. En revanche, en Ile-de-France, c'est justement, c'est cette grande différence, sitôt qu'on utilise l'ogive, eh bien, ça va impliquer une réflexion totale, un bouleversement total de l'édifice. Et on avait un petit peu vu les choses en termes d'individualisation pour ce monument roman, eh bien là, c'est plutôt, en termes d'unité, le maître mot, c'est plutôt l'unité pour cet édifice. Donc, c'est Saint-Germaire-de-Fly, je ne vous l'ai peut-être pas, il s'est marqué de toute façon. Saint-Germaire-de-Fly, on est à la limite du Beauvaisi et du domaine capétien, de l'île de France, donc le berceau même du gothique, mais il faut prendre, bien sûr, une île de France au sens un peu large avec ses marges. Et donc, un monument qui, dans son plan, vous voyez, n'a rien d'apparemment de révolutionnaire, une nef à trois vaisseaux, un transept, un déambulatoire à chapelle rayonnante. Mais déjà, on voit qu'on peut parler déjà ici en termes d'unité de l'espace, notamment dans le chevet, et c'est là qu'on a aussi un effort, une concentration des efforts des architectes. Vous voyez que ce chevet, même s'il a été modifié, une chapelle a disparu ici au XVIIe siècle, au XIIIe siècle, on a agrandi la chapelle d'Axe, mais vous voyez qu'on a un déambulatoire qui, primitivement, était ceinturé de quatre chapelles rayonnantes. La déambulatoire à chapelle rayonnante, là non plus, ce n'est pas une innovation, mais ce qui est une innovation, c'est que ces chapelles, vous voyez, ce sont des chapelles contigues, qui s'enchaînent les unes aux autres. Il n'y a plus cette alternative, une chapelle, une fenêtre, une chapelle, mais vous voyez une couronne continue de chapelle, donc à l'intérieur, et à l'extérieur, quand vous êtes à l'extérieur, on voit un seul mur qui semble ondulé. Donc vous voyez, vous avez des travées droites, puis ici, là et là, puis ensuite ce mur qui ondulait comme ça, mais qui paraissait un mur continu unique. Vous voyez, unité davantage de l'espace, unité également dans le voûtement, parce que ces architectes gothiques de l'île de France se sont aperçus que la voûte sur croisée d'ogive, la croisée d'ogive, pouvait s'adapter absolument à toutes les formes, en quelque sorte. Dans l'art roman, en Normandie ou en Italie, quand on utilisait des voûtes d'ogive, c'est surtout pour les travées rectangulaires, bar longues, de la nef. Tandis que là, on s'est aperçu que l'ogive était suffisamment souple pour s'adapter non seulement à des travées rectangulaires, bar longues pour la nef, pour les travées carrées des bas côtés, mais aussi pour les travées trapézoïdales du déambulatoire et même hémicirculaires de l'abside, si on ne le voit pas très bien ici, et puis des chapelles rayonnantes. Vous voyez aussi cette unité de l'espace, mais cette unité aussi du voûtement. Et puis, c'est aussi cette notion que l'on voit dès le sol de structure organique, c'est-à-dire qu'on va complètement soumettre, en quelque sorte, le monument à ce nouveau type de retombée, c'est-à-dire l'ogive, c'est-à-dire qu'on va suivre complètement la logique des retombées, on n'hésite pas à modifier la structure des piles pour qu'elle corresponde à cette logique des retombées. Vous voyez, on a, on le verra peut-être mieux sur d'autres photos, mais ici, ce qu'on appelle des piles composées, donc un noyau maçonné, puis des colonnettes tout autour. Vous voyez qu'on s'efforce d'établir un lien organique qui, pour souligner la structure, chaque élément de la voûte, chaque nervure de la voûte ou des arcs sont canalisés par des colonnettes, des faisceaux de colonnettes, on les verra mieux, en élévation. Donc, ces piles sont là pour, en quelque sorte, assurer un lien logique entre la voûte et le sol, mais surtout, vous voyez que ces piles sont des piles dont le dessin, le plan, est en forme de losange, ces grandes piles losangées, afin de présenter les faces les plus importantes, deux biais, pour correspondre justement aux retombées biaises des ogives. Vous voyez que l'ogive a une retombée biaise, et bien la pile elle-même va se tourner en biais avec ces grandes piles losangées pour suivre justement cette logique de retombée, ce qu'on ne trouvait pas, par exemple, dans les monuments romans, normands, voûtés d'ogive. Vous voyez que c'est une façon complète de repenser l'édifice qui est lié à ce nouvel art de bâtir. Donc là encore, une autre diapositive, les deux ou trois premières ne sont pas très bonnes, c'est que j'ai utilisé des diapositives qui, quant à un petit format, fonctionnaient assez bien, mais une fois agrandis, tous ces défauts sont augmentés. En tout cas, ici, une coupe, toujours, de Saint-Germain-de-Fly. Vous voyez là encore cette unité que l'on trouve dans la hauteur de la voûte. On a cherché à harmoniser, en quelque sorte, les hauteurs de voûte. On n'a plus ce système de voûte qui vont décroissantes à partir de la croisée du transect, comme dans la roman. Mais vous voyez que toutes les voûtes du haut vaisseau, que ce soit celles de l'abside, de la travail droite de cœur, de la croisée du transect et du haut vaisseau de la nef, culminent à peu près toutes à la même hauteur. Donc une vision, là encore, beaucoup plus unitaire de l'édifice. Et également cette unité dans l'élévation. Ici, vous avez une élévation à quatre niveaux, qui est assez rare, mais qu'on peut trouver vers cette époque-là. On a des grandes arcades, des tribunes, des ouvertures sous comble et des fenêtres hautes. Et peut-être pour une des premières fois, les quatre niveaux d'élévation, on les retrouve à la fois dans la nef, mais ces quatre niveaux, on les retrouve de la même façon. dans cette continuité de la lecture du mur, on la retrouve poursuivie dans la travail droite de cœur et jusque dans l'abside. Vous voyez qu'on n'a plus cette individualisation cœur-nef, telle qu'on pouvait le trouver auparavant. Et puis, on a aussi une volonté, alors qui est discrète ici, mais qu'on va retrouver de plus en plus accentuée, en quelque sorte de dématérialisation du mur. C'était un petit peu mon thème fédérateur, mon fil directeur, de cette disparition du mur. Mais une disparition qui serait plutôt la volonté de créer, en quelque sorte, un espace illusionniste. C'est-à-dire que ce n'est pas un mur qui est effacé, qui va disparaître complètement, mais un mur dont on a un petit peu du mal à trouver ses limites. Et donc, justement, une difficulté d'appréhension du mur où on ne sait jamais où le mesurer. Vous voyez qu'on a souligné très fortement ici les parties actives de l'édifice, la voûte, et qui permet de relayer au second plan le mur. Vous voyez que les architectes gothiques sont aperçus que les retombées d'ogive ne sont que des retombées ponctuelles, contrairement à une voûte en berceau qui va pousser sur le mur de façon continue tout du long. Là, les retombées ne sont que ponctuelles, là où il y a des retombées d'ogive. Donc, il suffit de renforcer le mur à ces points-là, et ce qui permet, entre, de l'évider. Vous voyez qu'on a même exagéré, si vous voulez, ces lignes de force très fortes, donc ces colonnettes qui assurent le lien organique entre le sol et la voûte. que l'on a renforcées à l'extérieur par des arcs boutants qu'on a encore cachés sous les combles. Vous en verrez un tout à l'heure. Ici, on coupe. On a la tribune. Sous la toiture de la tribune, vous avez ici ces ouvertures sous combles qui sont ici. Et dessous, on devine, je vous en montre rien tout à l'heure, un arc boutant qui est encore dissimulé. Alors, l'arc boutant, on le trouve aussi dans l'art roman en Normandie, dans le monde anglo-normand, comme à Durham aussi. Mais ici, il y a véritablement un emploi systématisé. À chaque fois qu'il y a une poussée d'ogive, eh bien, vous avez au point de retomber de l'ogive l'arc boutant qui va permettre de transmettre la poussée vers l'extérieur, enfin d'enjamber, en quelque sorte, le bas-côté. Donc, un renforcement du squelette, de l'ossature de l'édifice qui va permettre d'évider le mur. Et c'est une des premières fois où on va trouver, justement, ce mur qui est vidé sur quatre niveaux et dont on va surtout superposer les vides, ce qui était absolument impossible, une telle superposition des vides dans une structure romane. Donc, voilà ici l'élévation de l'abside de Saint-Germain-de-Fly. Vous voyez cette élévation à quatre niveaux, des grandes arcades, ces tribunes. Alors, les ouvertures sous combles qui ont été bouchées, sans doute, au XVIIe siècle parce qu'elles provoquaient des courants d'air dans l'édifice, et les fenêtres hautes. Et vous voyez un petit peu déjà comment est traité ce mur, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de mal à le cerner puisque les retombées d'ogive, donc les parties actives de la voûte, retombent en avant de la paroi et sont canalisées jusqu'au sol par ces colonnettes. D'ailleurs, la puissance des colonnettes est exagérée, mais volontairement, vous voyez qu'on attire l'œil sur la structure, on exagère en quelque sorte la structure, on la souligne, on la surligne pour justement rejeter le mur au second plan et ce mur que l'on va justement évider et, dans ces évidements, lui trouver en quelque sorte des colorations différentes. Vous verrez que c'est moins un problème de lumière, comme on l'a quelquefois dit pour cet architur gothique, mais surtout des problèmes de coloration du mur, justement, qui créent cet espace illusionniste avec des jeux de dramatisation d'espace et des ruptures. Vous voyez ici, on a une lumière indirecte par le déambulatoire et les chapelles, donc un espace relativement clair, mais indirect. Ensuite, vous avez les tribunes, qui est aussi un niveau noir, un petit peu plus faible ici, parce qu'il y a quelques fenêtres pour les tribunes, beaucoup moins éclairées. Vous voyez, on a un niveau indirectement éclairé, mais où l'éclairage est encore relativement important. La même chose aussi, où l'éclairage est beaucoup moins important. Et puis ici, avant qu'on ne comble ces ouvertures sous comble, c'était une ouverture, un percement, mais un percement qui arrivait en gris, noir, complètement noir, puisque c'était une tâche noire dans le mur, puisqu'on donne sous la toiture, sous les combles des tribunes. Vous voyez que, comme si on baissait, en quelque sorte, peu à peu la lumière dans ces percements au fur et à mesure qu'on s'élève, et puis, juste au-dessus de l'élément qui apparaît comme une zone sombre dans le mur, eh bien, on va placer la claire voie. Vous voyez, il y a tout ce traitement illusionniste du mur qui est véritablement l'essence même de cette architecture gothique, et dès le départ, dès son origine. Et tout cela est permis, justement, en partie par ces innovations techniques, notamment ce couple inséparable, en quelque sorte, formé par l'ogive et l'arc boutant, mais un arc boutant ici encore discret, puisque, comme dans les monuments romans-normands, il est encore dissimulé, vous voyez, sous la toiture. Alors, un monument que je mets en seconde, en deuxième place, un petit peu volontairement, enfin, chronologiquement, cela s'entend, mais un monument dont on a peut-être tendance à le mettre en premier dans l'histoire de l'architecture gothique, c'est l'abbatiale de Saint-Denis, donc la reconstruction gothique de l'abbé Sujet, dont on a longtemps pensé, certains le disent encore, mais c'est une théorie qui est de plus en plus battue en brèche, qu'on admet de moins en moins que l'architecture gothique, serait, en quelque sorte, née à Saint-Denis, avec toute une pensée autour de la lumière, et qu'ensuite, cette architecture gothique ne serait qu'une sorte de quête effrénée vers la lumière. En réalité, il faut être beaucoup plus modéré dans cette vision des choses, même si l'abbatiale de Saint-Denis, sans doute une des créations les plus géniales de l'architecture gothique, c'est un monument dont vous verrez qui est un peu un apaxe, un unicum, et qui a sans doute moins marqué les esprits qu'on pourrait le croire à leur époque, les contemporains de Sujet. Si le monument a énormément d'importance dans l'historiographie, actuellement, c'est parce que l'abbé Sujet a laissé énormément d'écrits, c'est un des rares monuments tout à fait bien documenté. Alors, on va surtout s'intéresser au chevet, au cœur de l'abbatiale de Saint-Denis, reconstruit par l'abbé Sujet entre 1140 et 1144, avec un art absolu, là, de la dramatisation de l'espace. Vous savez que le chevet est très aérien, presque sans mur, complètement ouvert, et qui est surélevé au-dessus d'une crypte, une crypte qui n'est pas enterrée complètement, mais semi-enterrée, qui permet de surélever comme ça le chevet pour qu'il flotte en quelque sorte en l'église supérieure entre ciel et terre. Et donc, un chevet qui fait une crypte très puissante, très massive, qui va servir en quelque sorte de socle, d'estrade à l'église au chevet supérieur, avec volontairement des formes qui appartiennent en quelque sorte au passé, au moins dans leur forme, pas dans leur technique, puisqu'elles sont extrêmement modernes, mais qui créent justement une espèce de hiérarchie, pourrait-on dire, ou en tout cas un basculement très fort, un contraste très fort. Vous voyez une muralité dans cette crypte très très présente, uniquement des arcs en plein cintre extrêmement épais, non pas d'ogive, mais des voûtes d'arête, et puis justement au-dessus, c'est exactement le contraire. Vous voyez qu'on mélange voûte d'arête et voûte d'ogive, mais à des fins significatives pour faire justement ce contraste entre la partie basse et la partie haute. Donc voilà le plan de la partie haute, du chevet de Saint-Denis. Alors là, vous voyez que si on utilise un terme, là encore, un fil conducteur, un terme fédérateur, on avait parlé d'individualisation pour l'espace romand, plutôt ce terme d'unité pour l'espace gothique, notamment avec Saint-Germain-de-Fly, eh bien ici, on est bien au-delà de ce simple mot d'unité qui fonctionne avec presque tous les monuments gothiques, mais là, on va au-delà, c'est plus que le terme d'unité, c'est carrément la fusion. On n'a pas une unité des volumes, mais une volonté de fusion des volumes. Alors Saint-Denis est une œuvre, pourrait-on dire, très très intellectuelle. C'est une œuvre qui, on a envie de dire, pétrifie en quelque sorte la pensée de son créateur, c'est-à-dire l'abbé sujet. C'est véritablement un monument qui transcrit dans la pierre la pensée d'un homme, celle de l'abbé sujet. Donc ici, le haut vaisseau qui a été refait au XIIIe siècle, du plan de sujet, il ne reste que le double déambulatoire et les chapelles. La partie centrale a été refaite, vous le savez, au XIIIe siècle. On la verra pour la séance suivante. En tout cas, à l'origine, on avait, sujet dit lui-même, un double déambulatoire qui utilisait deux fois, à l'origine, douze colonnes. Vous voyez déjà ce jeu exégétique sur la symbolique des nombres. Les piliers de l'Église, ce sont bien sûr les douze apôtres et les douze grands prophètes qui sont les piliers de l'Église, E majuscule. Ici, les piliers de l'Église, E minuscule, ce sont aussi douze piliers. Vous voyez qu'il y a ce jeu entre les prophètes et les apôtres et les piliers de l'Église matérielles et bien sûr immatérielles. Et ce sont des piliers extrêmement légers. Alors, cela a été refait, mais on le voit mieux ici. Des colonnes très fines, des colonnes monolithes qui proviennent des carrières de Pontoise et qui fait que ces colonnes, vous voyez, très espacées, elles ne créent pas d'effet de rideau entre le double déambulatoire, mais elles laissent complètement circuler l'air et la lumière. Donc, elles ne font pas barrage, si vous voulez, au regard. Bien sûr, c'est une double déambulatoire évoutée d'ogive. Et le déambulatoire extérieur, vous voyez, complètement ceinturé d'une suite continue de chapelles rayonnantes, sujets, les qualifient elles-mêmes de couronnes de lumière. Donc, on a bien un peu ce qu'on a vu, mais encore plus étendu à Saint-Germain-de-Fly, c'est-à-dire à une sorte de mur unique qui forme quand même un volume ondulant à l'extérieur. Mais contrairement à Saint-Germain-de-Fly, vous voyez qu'on a là encore cette fusion des espaces, on a vu ici cette communication, cette fusion entre les deux espaces qui circulent de l'un à l'autre très facilement. Et vous voyez que ces chapelles ne sont pas fermées les unes sur les autres, mais ouvrent les unes sur les autres. Vous voyez qu'on passe insensiblement, sans véritablement s'en rendre compte, d'une chapelle à l'autre. Vous voyez qu'elles ouvrent les unes avec les autres. Et par ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on s'attendrait, ce qu'on trouve normalement, d'arcs ici qui marquent très fortement la séparation entre le déambulatoire extérieur et la chapelle. Vous voyez qu'on passe sensiblement, là encore, dans la... Vous voyez que c'est plus une ondulation du mur qui forme la chapelle, qu'une véritable chapelle qui s'ouvrirait sur le déambulatoire extérieur. Vous voyez qu'on ne sait plus vraiment quand est-ce qu'on est dans la chapelle, quand est-ce qu'on est dans le déambulatoire extérieur. Et vous voyez qu'en plus, pour marquer encore cette volonté de fusion des espaces, vous avez une même voûte qui couvre deux espaces. Vous voyez qu'on a des voûtes à quatre branches qui viennent couvrir le déambulatoire extérieur. Et puis, on a ajouté une cinquième branche pour que l'ensemble des cinq branches vienne en quelque sorte coiffer ces deux espaces. Vous voyez, c'est vraiment ici, bien au-delà de ce qu'on a vu tout à l'heure, une véritable fusion des volumes. et va de pair avec cette fusion des volumes un effacement total presque du mur. Vous voyez qu'ici, on est à la jonction de deux chapelles. Chaque chapelle est percée de deux immenses fenêtres. On l'a vu en plan. Vous voyez que chaque chapelle est percée de deux très grandes fenêtres. Là, on voit, la photo que je vous montre, on est à la jonction de deux chapelles. On voit une fenêtre lune et la fenêtre de l'autre. Et donc, vous voyez que, disparition du mur, des fenêtres, et c'est presque unique, aucun architecte ne sera pratiquement sensible à ça par la suite, des fenêtres qui descendent pratiquement jusqu'au sol. Donc, on essaye de supprimer, de gommer, là réellement, complètement, d'effacer la paroi. Et vous voyez que, quand on est obligé de garder un massif de maçonnerie, de la structure, elle est camouflée par ce qu'on appelle des colonnes en délit, donc des colonnes qui sont taillées dans le lit de la carrière et redressées. Ce sont des colonnes qui n'ont aucun rôle structurel, parce qu'elles s'écrasent quelquefois même sous leur propre poids, mais elles font un effet graphique sur le mur comme un trait de fusain. Elles ont une tendance à alléger. Vous voyez, quand il y a un mur monté en maçonnerie avec des joints, on a l'impression de la puissance du mur, mais sitôt qu'on le camoufle derrière ces colonnettes extrêmement incisives, eh bien, là encore, on a l'impression d'un espace beaucoup plus vif, beaucoup plus aigu, donc un mur qui est beaucoup moins présent. Et donc, voilà une vue globale du chevet du double déambulatoire et des chapelles de Saint-Denis. Vous voyez qu'on englobe l'espace, je vous l'ai dit, d'un seul regard. Vous voyez que ces colonnes très légères ne suffisent pas à créer un véritable cloisonnement entre les deux déambulatoires. Et vous voyez que ce mur, qui semble ondulé et qui ne semble qu'une succession d'immenses verrières. Et donc, là, on a véritablement un mur, une cage de lumière et dont on a longtemps dit que c'était là que naissait l'architecture gothique avec cette architecture de lumière. Et puis, le problème, c'est quand on regarde d'autres monuments, eh bien, on voit qu'il y a des monuments plus anciens, tout aussi importants que Saint-Denis. On l'a vu, Saint-Germain-de-Fly, notamment, donc Saint-Denis n'est pas isolé. Il fait partie de toute une série de monuments élevés exactement au même moment. Et puis, avant, on retardait un peu la chronologie des autres édifices et on disait que, eh bien, tous les monuments, en quelque sorte, descendaient de Saint-Denis. Mais comme on verra qu'aucun monument ne ressemble à Saint-Denis, eh bien, on disait que c'était tous des imitations, plus ou moins réussies, plus ou moins ratées. En réalité, il n'en est tout à fait rien et cette expérience menée sur la disparition, sur la lumière, est quelque chose qui est propre à Saint-Denis et qui n'a pas lieu d'être répété ailleurs. Puisque c'est un monument qui ne reflète, en réalité, que la pensée du lieu même et surtout de sujet. Si on reprend un petit peu l'histoire de cette création, c'est qu'à l'époque de sujet, on croyait ou plus ou moins on feignait de croire qu'on agglutinait trois personnages autour de Saint-Denis. Il y avait le Saint-Patron, le Saint-Éponyme du lieu. Donc, on confondait Saint-Denis d'une part avec le martyr, le premier évêque de Paris, sans doute martyrisé au IIIe siècle. On le confondait aussi avec Denis d'Athènes, donc Denis l'Aéropagite, qui avait été sacré évêque d'Athènes par Saint-Paul, ce personnage des temps apostoliques, qui avait justement écrit des traités sur la lumière, ce Saint-Paul. Et on le confondait surtout avec un troisième personnage qui est un auteur oriental, paléo-chrétien, que l'on appelle le pseudo-Denis. Et ce pseudo-Denis avait écrit notamment un traité sur les hiérarchies célestes où il avait en quelque sorte christianisé la pensée platonicienne. Donc, ça fait partie de ce courant néo-platonicien. Et pour ce pseudo-Denis, il n'y a pas de cloisonnement en quelque sorte entre le monde terrestre et le monde divin, mais simplement une hiérarchie. Et l'esprit peut arriver de passer du terrestre au divin justement en franchissant ces degrés de ces hiérarchies célestes. Et notamment pour le pseudo-Denis, la lumière dénaturée, blanche, terrestre, n'est jamais qu'un reflet amoindri de la lumière divine colorée. Et donc, c'est là qu'on comprend le projet de sujet. Vous voyez qu'un monument qui est surélevé sur une crypte qui semble un petit peu flotter entre ciel et terre, où l'air, où la lumière circule, où le mur extérieur est complètement percé par ces immenses baies. Et donc, eh bien, la lumière va pénétrer, va frapper, traverser les vitraux et va se colorer et frapper aussi le trésor d'orfèvrerie. Ce qui fait que ce monument, ce chevet, sera baigné, complètement inondé, d'une lumière colorée. Et donc, sujet, le dit lui-même, par l'esprit, en contemplant cette lumière, il est dans une région qui n'est ni tout à fait dans la fange de la terre, ni tout à fait, bien sûr, dans la zone céleste, mais il se sent transporté entre les deux dans un lieu intermédiaire, dans ce lieu coloré intermédiaire, et ce qui permet, par l'esprit, d'aller jusqu'au ciel divin. Donc, vous voyez que cette architecture de lumière n'a pas à être appliquée ailleurs puisque c'est une pensée qui est véritablement propre à l'histoire même de Saint-Denis. Et on voit, en réalité, c'est ce qu'on a vu avec Saint-Germain-de-Fly, et c'est ce qu'on va voir avec d'autres monuments, qu'il ne faut pas trop exagérer, d'une part, l'importance de Saint-Denis, et que ce qui préoccupe les architectes gothiques et, bien sûr, leurs commanditaires, c'est moins la lumière, le percement vitré de l'édifice que créer un espace illusionniste, une espèce d'espace, justement, qui trouble le regard où on va, justement, non pas colorer, non pas illuminé, mais colorer, teinter différemment, dématérialiser, en quelque sorte, le mur. Les deux notions sont un petit peu différentes. Ils sont, sans doute, bien sûr, ces maîtres d'œuvre poussés par les commanditaires. On est à une époque, depuis l'époque romane et encore au début de l'époque gothique, où l'Église est conçue comme la Jérusalem céleste. Donc, c'est l'expression même de la Jérusalem céleste, d'où cette idée de créer un espace totalement dématérialisé. Si vous rentrez dans une église romane ou des débuts gothiques, vous savez que, souvent, quand vous franchissez le portail, vous avez au-dessus de vous une représentation soit du jugement dernier, soit de l'Apocalypse. Et c'est deux moments essentiels dans la pensée chrétienne. L'Apocalypse, le jugement dernier, c'est le passage, le moment intermédiaire, si vous voulez, entre la fin glorieuse des temps terrestres et l'avènement du royaume de Dieu pour l'éternité. Donc, quand vous êtes après l'Apocalypse, après le jugement dernier, vous êtes dans le royaume de Dieu. Et quand vous franchissez, bien sûr, la façade de l'église, vous êtes de l'autre côté du jugement dernier, vous êtes de l'autre côté de l'Apocalypse, vous êtes déjà, donc, dans ce royaume de Dieu, dans cette Jérusalem céleste. Et donc, c'est un petit peu ça que l'on essaye de réaliser dans la pierre, moins que cette idée proprement de la lumière qui est propre, là, à ce sujet. Et donc, un monument, sans doute essentiel, dans la création gothique, qui a peut-être été le monument le plus regardé par ses contemporains qui a eu une fortune extraordinaire, c'est la cathédrale de Sens, entreprise par son archevêque, l'archevêque de Sens, un personnage très important, Henri Sanglier, à partir, enfin, des années 1135, 1140. Vous voyez, un monument tout à fait contemporain, peut-être même un tout petit peu plus ancien que Saint-Denis. et donc, vous voyez ici, ce monument, bien sûr, entièrement voté d'ogive et surtout, vous voyez, un monument qui est à trois niveaux d'élévation, donc, des grandes arcades, des fausses tribunes et des fenêtres hautes. Et vous voyez, déjà, là encore, on voit très très bien ce jeu sur le mur que l'on a du mal à mesurer dans son épaisseur. où est ce mur, en quelque sorte. Vous voyez que la voûte, tantôt, retombe sur des piles fortes, vous voyez, qui sont très en avant, ici, ou alors, sur des colonnettes beaucoup plus fines, comme au milieu de la travée, puis ensuite, vous avez la paroi. Donc, où mesurer le mur ? Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est là, dans ces parties très en avant qui supportent la voûte, ou est-ce qu'il est au niveau de cette paroi qui est derrière ? Et encore, cette paroi, elle nous échappe complètement. Vous voyez qu'elle est complètement percée avec, ici, ces grandes arcades. Et vous voyez qu'il y a un tout petit pan de mur et au-dessus de ces grandes arcades, vous avez ces fausses tribunes qui sont un élément qui n'ont pas d'usage véritablement liturgique. Il n'y a pas d'hôtel. D'ailleurs, on marche très très mal dans cet endroit. C'est vraiment là un percement dans le mur, une zone noire, une zone sombre. Vous voyez, c'est moins la lumière qui compte dans le mur, mais c'est ces percements et ces percements à lesquels on va donner à chaque fois une coloration différente pour culminer justement avec la claire-voix sommitale avec les fenêtres rouges. Vous voyez, ici, un éclair, un mur, vous voyez qu'il n'est guise que là, on ne sait jamais où il est. Au-dessus, vous n'avez plus de mur, une simple membrane. Vous voyez, un squelette très dur, mais quand on veut mesurer le mur, sa partie porteuse, on ne sait jamais exactement où la trouver ou la chercher. On voit ici un éclairage indirect avec ce grand percement, un percement, lui, qui est une zone noire et en contraste très fort au-dessus, même si les fenêtres ont été refaites un peu plus tardivement, modifiées, mais peu importe, on avait la claire-voix, donc ce niveau en pleine lumière. Vous voyez comment on faisait contraster. Et vous voyez comment ce mur, on a du mal à l'appréhender, où est-ce qu'il est, où se trouve la paroi, comment même il faut le lire. Vous voyez que si on le lit en niveaux horizontaux, ça marche très bien, la succession de niveaux, mais avec des travées aussi fortement marquées. Vous voyez, on peut le lire horizontalement, verticalement, on peut l'appréhender un peu toutes les façons, mais quand on veut vraiment le cerner, on a du mal à savoir, en quelque sorte, où il se trouve. Et cette structure fabuleuse de la catarale de sens, vous voyez qu'on a une largeur de vaisseau qui atteint 15 mètres environ, un des plus larges vaisseaux du moment, pour une hauteur de 25 mètres, alors que le mur est véritablement percé sur trois niveaux. Il n'y a pas de renforcement interne, puisque ces fausses tribunes, elles sont charpentées, il n'y a pas d'arc-boutant dissimulé. Eh bien, pour justement maintenir très fortement cette structure, il semblerait que l'architecte de sens soit, on a envie de dire, le génial inventeur de l'arc-boutant externe. Et c'est lui qui a eu l'idée de faire émerger l'arc-boutant de la toiture. Il y avait quelques arc-boutants cachés sous les combles dans certains monuments anglo-normands. On les a vus systématisés, ces arc-boutants sous combles à Saint-Germain-de-Fly. Eh bien, ici, l'architecte de sens, lui, les a fait complètement sortir. Là, je vous montre une restitution parce que ces arc-boutants de sens ont été très refaits au XIIIe puis au XIXe siècle. Donc là, je vous montre une restitution de ce que devait être ce chevet à l'origine. Vous voyez, ce mur continue ici. Et puis, ce côté, les arc-boutants, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de modifier l'aspect, la silhouette externe d'un édifice. Depuis l'époque paléo-chrétienne, il n'y a jamais eu cette remise en cause de cette visibilité extrêmement claire des volumes extérieurs. On percevait très bien les hauts vaisseaux, les bas-côtés, les chapelles. Tandis que là, vous avez un élément qui trouble, là encore, extérieurement l'œil puisque qui fait le lien entre les deux et qui, si ça avait été une photo et non pas une restitution, on aurait vu une espèce d'arc de ciel comme ça, un arc de ciel enfermé par cet arc-boutant qui établit une sorte de lien, là encore, organique entre plan et élévation et qui va complètement bouleverser la perception externe de l'édifice. Et peut-être une des plus belles créations de l'architecte de Sens où il va aller encore plus loin dans sa vision de l'architecture gothique, c'est le chevet de Saint-Germain-des-Prés, donc probablement élevé quand on regarde les choses de près également créé également par le maître de la cathédrale de Sens. Donc la cathédrale de Sens, le chantier commence autour de 1135-1140 et puis il se lance dans le projet de Saint-Germain-des-Prés à peu près une dizaine d'années après vers 1140-1145. Donc vous voyez ici bien sûr un monument entièrement voûté d'ogive, ce haut vaisseau, ce déambulatoire et là on a bien, vous voyez ce qu'on a vu, cette couronne continue de chapelles un peu comme un Saint-Denis avec des chapelles carrées en regard des parties droites et tout ce jeu chapelles carrées devant les parties droites, chapelles hémicirculaires en regard des parties tournantes mais à l'extérieur on a l'impression d'avoir qu'un seul mur d'abord droit puis ensuite ondulant. Mais contrairement à Saint-Denis, vous voyez qu'ici les chapelles sont séparées, nettement séparées par un mur donc des espaces nettement plus articulés et c'est sans doute un des grands prototypes, ce monument servira peut-être de prototypes de l'architecture gothique, des chevets gothiques par la suite. D'autant plus que ce chevet, ce plan est extrêmement pratique parce qu'il permet très très bien l'intégration, élévation, plan et d'intégrer les arcs boutants. Vous voyez ici les parties véritablement actives de la voûte, vous voyez les voûtes d'ogive retombent ici sur ces piles donc c'est là où il y a les points en élévation de pression. Et bien vous voyez que l'architecte a placé systématiquement les murs de séparation en regard de ces piles ce qui fait que très facilement ce qu'on a sans ce témoin pratique et là il a résolu le problème et bien il suffit de poser la culée de l'arc boutant entre les chapelles et puis la tête viendra buter dans le haut vaisseau ici où retombent les ogives. Et donc alors l'élévation a un tout petit peu été remodifiée au XVIIe siècle mais peu importe en tout cas c'est une reprise de l'élévation de la cathédrale de sens avec bien sûr quelques modifications puisque le monument est un peu plus petit plus resserré donc on retrouve exactement les mêmes niveaux des grandes arcades des fausses tribunes c'est à dire des tribunes simplement charpentées ils n'ont pas voûté donc ils n'ont aucun rôle structurel dans le maintien de l'édifice et puis la clairvoix donc les fenêtres les fenêtres hautes et voyez comment là encore on voit très très bien ce mur cette structure dématérialisée en quelque sorte un mur dont on a dont la substance en quelque sorte dont l'essence même on a du mal à la saisir à la fois dans sa matière dans sa coloration et dans sa structure dans sa matérialité donc vous voyez que là encore les ogives sont canalisées il y a toujours ce lien organique voûte-sol par ces faisceaux de trois colonnettes qui retombent ensuite sur les chapiteaux et une colonne vous voyez qui forment des lignes de force très très fort où il y a une lecture en niveau mais ces colonnettes ramènent aussi en lecture en travée donc double appréhension dans le sens de lecture et puis voyez la partie active là encore la voûte est en avant même de la paroi donc où est-ce qu'est le mur est-ce que c'est là où est-ce que c'est là et encore la paroi ici est très 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 atténuée il y a très peu de portions de mur et puis vous voyez que même à partir des niveaux supérieurs le mur va même reculer vous voyez on ne sait jamais où il est il est toujours mobile soit il est proché en avant soit il recule vous voyez puisque on a pu placer ici des petites colonnettes dans les angles ce qui pour rattraper la différence c'est à dire que le mur des parties hautes est en retrait de la partie basse que l'on peut y passer c'est colonnette vous voyez ici donc ce mur qui chappe complètement qui nous échappe qui est tantôt là tantôt ici tantôt là puis après qui n'existe même plus qui est une simple membrane de vitrerie et puis aussi cet espace illusionniste qui trouble complètement l'oeil vous voyez à nouveau espace éclairé indirectement au centre un niveau qui est percé mais qui est un niveau noir sombre et qui va contraster justement très fortement avec les fenêtres hautes mais là encore l'architecte il va encore plus loin dans cette espèce de chimie du mur c'est que vous voyez qu'on ne sait plus si on a affaire à deux niveaux ou trois niveaux on a bien ce premier niveau mais vous voyez que les deux niveaux supérieurs les fausses tribunes et les fenêtres hautes sont réunies là encore on a envie de dire intimement organiquement par ces colonnettes vous voyez ces colonnettes comme ça qui vont enjamber deux niveaux ramener ces deux niveaux à un seul donc on ne sait plus si on a affaire à deux niveaux ou un seul et vous voyez qu'on a réuni intimement les deux niveaux qui contrastaient le plus dans leur coloration donc toujours de cette idée de troubler complètement l'oeil et de créer cet espace illusionniste cette Jérusalem céleste donc là je vous montre l'extérieur de Saint-Germain-des-Prés donc vous voyez très bien ce que je dis ce mur continu et puis ces arcs boutants qui assurent le lien entre les deux entre le sol et le haut vaisseau alors si ma voix ne me lâche pas complètement je vais vous montrer peut-être une des créations les plus originales de l'architecture gothique et qui sera peut-être jamais surpassée justement dans cette paroi qui tend complètement à échapper à l'oeil dont on n'arrive pas à la saisir et qui crée complètement cette dématérialisation de l'espace cette dénaturation de l'espace c'est une dénaturation de l'espace sensible on n'est plus du tout sur la terre mais déjà dans le royaume de Dieu et surtout c'est pas la lumière qui compte mais on verra cette coloration cette dénaturation du mur qui est insaisissable dans son épaisseur dans sa matérialité dans même sa coloration ici c'est le transept de la cathédrale de Noyon on est vers 160 à peu près vous voyez déjà cette forme assez originale pour un bras de transept qui n'est pas unique on en trouverait d'autres exemples mais en tout cas ces transept qui sont arrondis des bras de forme arrondie vous voyez que les voûtes d'ogive sont canalisées au sol par ces colonnettes qui toujours assurent ce lien organique entre la voûte et le sol ces colonnettes qui n'ont aucun rôle structurel on pourrait très bien arrêter les voûtes d'ogive sur les chapiteaux qui sont ici mais cette idée de souligner je vous l'ai dit la structure le squelette de l'édifice ça permet de rejeter au second plan ce mur que l'on peut complètement évider alors vous voyez on a un traitement différent à chacun des niveaux il y a toujours lecture entravée ou en niveau mais vous voyez un mur qui va complètement s'abstraire au fur et à mesure que l'on monte plus le regard s'élève et bien plus le mur nous échappe vous voyez dans la partie basse on a une sorte de socle on voit le mur dans sa plénitude il est simplement orné d'une arcature aveugle prise en défoncement dans le mur simplement une espèce d'allègement du mur mais qui montre en quelque sorte sa plénitude son épaisseur ensuite vous avez une série de fenêtres un premier niveau d'éclairage mais vous voyez que volontairement on a rejeté la vitrerie au fond des brasements ce qui fait qu'on peut apercevoir toute l'épaisseur du mur donc une partie éclairée mais qui laisse percevoir la puissance du mur et puis ensuite ici une des plus grandes inventions du monde gothique c'est ce qu'on appelle le triforium c'est à dire un passage une courcière qui est prise qui est ménagée à l'intérieur du mur vous voyez ce mur qui est complètement allégé donc c'est toujours un niveau vous voyez qui est un niveau lui qui est sombre on a un niveau clair ici mais au dessus un niveau sombre mais vous voyez que la lumière un niveau d'effet de diaphanie c'est à dire que la lumière indirecte va circuler en quelque sorte dans ce mur vous voyez qu'on a un niveau éclairé un autre niveau éclairé ici puis entre les deux un niveau qui est sombre mais qui est complètement allégé avec cet effet de diaphanie de lumière qui circule même à l'intérieur du mur et ensuite on a un petit peu la même chose que là mais un petit peu étirée en hauteur c'est à dire à nouveau on devine que c'est une coursière c'est un passage vous voyez on peut passer derrière ces colonnettes donc on a encore dédoublé la paroi du mur là aussi elle est dédoublée mais ouverte vers l'intérieur de l'édifice et un mur au fond et ici on a dédoublé la paroi avec simplement une arcature mais laissée ouverte côté édifice on se promène derrière cette colonnette que vous apercevez ici et la paroi qu'on avait ici qui était pleine elle est remplacée par de la vitrerie donc on voit ici un mur dédoublé mais où il est plein il est vitré et puis au dessus et bien la paroi on ne voit plus son dédoublement mais puisqu'on a placé au contraire les fenêtres au ras du mur ce qui fait que là on n'a plus qu'une membrane de pierre vous voyez ce mur qui est encore éclairé ou aveugle dans sa plénitude qui est sombre ici mais qui est complètement on joue sur ses effets de diaphanie puis ensuite ce mur qui se dédouble et dont d'abord la première paroi de verre est rejetée vers l'extérieur et au dessus elle est à l'intérieur vous voyez un petit peu là encore tous ces effets illusionnistes de cette architecture et donc c'est vraiment une solution qui va s'imposer mais souvent moins de façon moins poussée que dans le transept de la cathédrale de Noyon c'est quelque chose qui presque là encore qui va rester sans suite souvent comme ces réussites absolues qui ne donnent jamais lieu véritablement à des imitations mais ici donc je prends l'exemple de la cathédrale de Lens donc dans les années 1155 1160 et on a tout à fait donc ce jeu du mur illusionniste et vous voyez que ce qui compte on s'en rend bien compte dans le mur c'est moins la lumière on n'est pas du tout dans cette quête effrénée de la lumière il y a moins de lumière qu'à Saini c'est pas ça qui compte pour les architectes et leurs commandes auditaires à cette époque là ça compte moins que justement cet effet d'étrangeté cette vision un petit peu paradisiaque d'une paroi qui semble complètement échapper à l'oeil une création d'une structure dynamique d'une structure dynamique évidée en quelque sorte où les effets de luminosité vont contraster d'un niveau à l'autre donc vous voyez ici donc ces jeux de colonnes qui vont unifier complètement le premier niveau donc ces colonnes de la crale de l'an puis ces tribunes donc deux niveaux d'éclairage indirect mais avec des tonalités différentes ensuite on retrouve cet effet cet effet de diaphanie on est dans un mur relativement épais qu'on va traiter plastiquement on perce un passage à l'intérieur du mur avec tourner du côté du haut vaisseau des colonnettes et le mur au fond vous voyez on voit le mur mais on le voit derrière en quelque sorte cet écran de transparence créé par le vide donc avec ces effets de diaphanie en quelque sorte du mur mais qui commence à un petit peu échapper à l'oeil mais dans un plein et puis au dessus toujours les fenêtres les fenêtres hautes vous voyez plus on monte plus ce mur va complètement nous échapper se dématérialiser et vraiment traduire l'idée du surnaturel dans cet espace sacré alors là c'est la vision du nord de la France où le mur est relativement épais et donc on peut créer ces percements à l'intérieur du mur ce notamment ces courcières ce triforium et puis je vous montre un peu la cathédrale soeur de la cathédrale de l'an pas soeur jumelle mais une soeur simple qui est Notre-Dame de Paris mais elle qui marche aussi avec quatre niveaux d'élévation mais qui elle est dans la tradition d'Ile-de-France on a un mur moins épais mais au contraire une une paroi extrêmement mince donc autant on avait des effets de plasticité on l'a vu à la cathédrale de l'an ici plutôt des effets de gracilité quelque chose qui est plus de l'ordre du dessin plus de l'ordre du graphique alors malheureusement l'élévation primitive de la cathédrale de Notre-Dame de Paris a été refaite au XIIIe siècle on a cette élévation ici grandes arcades tribunes et ces immenses fenêtres datent des modifications du XIIIe siècle mais quand Viollet-le-Duc a restauré dans la seconde moitié du XIXe siècle avec Jean-Baptiste Lassus la cathédrale de Notre-Dame de Paris ils se sont aperçus que en réalité ce n'était pas l'élévation primitive et que ces grandes fenêtres remplaçaient deux niveaux et ils ont restitué c'est une restitution de l'élévation primitive du XIIe siècle la seconde moitié du XIIe siècle à la croisée du Transcept donc à la croisée du Transcept on a l'élévation primitive des années 1160 mais dans une restitution de Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus donc quatre niveaux vous voyez on part un petit peu comme à Alain donc ces grandes arcades avec éclairage indirect un autre effet de lumière indirect avec au-dessus les tribunes et puis au-dessus comme on est un mur extrêmement mince donc dans cette tradition de l'Île-de-France on ne peut pas percer à l'intérieur de l'épaisseur du mur de ménager ce couloir en quelque sorte ce passage ce triforium puisque le mur est extrêmement mince mais on a simplement un percement ici un niveau de rose qui remplace le triforium donc c'est la version mais en mur mince de cette élévation à quatre niveaux dans la tradition parisienne alors il y a une petite erreur de la part de Violey le Duc vous êtes volontaire ou pas je ne sais pas exactement et de Jean-Baptiste Lassus dans cette restauration c'est que eux ont restitué cette rose vous voyez comme un niveau éclairé ils en ont fait une rose vitrée et donc il change un petit peu cette tonalité cet effet un petit peu illusionniste sans doute voulu par le maître primitif c'est parce que maintenant on s'est aperçu en regardant les choses de près que ces roses étaient bien un percement mais un percement qui était lui aussi comme une zone noire comme une zone grise même carrément noire puisque ces roses en réalité donnaient sous la toiture des tribunes c'est à dire que la toiture des tribunes on l'a baissée quand on a agrandi ces fenêtres mais la toiture des tribunes arrivait jusque là ce qui fait que là on avait un percement mais un percement qui donnait sous la toiture donc il n'était pas du tout éclairé donc un percement mais qui donnait au contraire une zone sombre une zone noire donc vous voyez une espèce de tamisage de l'éclairage ici un percement en noir et toujours cette idée de faire contraster le plus fortement les niveaux supérieurs c'est à dire que eh bien juste au dessus du percement comme zone sombre on avait au dessus ces fenêtres hautes elles qui apparaissaient en pleine lumière d'autant plus qu'au XIIe siècle on a souvent des vitraux qui ont une tonalité assez légère d'un bleu assez peu soutenu qui laisse très bien filtrer la lumière alors avec tous ces monuments de Saint-Germain-de-Fly Saint-Denis Sens jusque Lens et Notre-Dame de Paris on est dans ce que l'on appelle le 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 premier art l'architecture gothique c'est à dire en quelque sorte le le la période d'expérimentation de l'architecture gothique et d'ailleurs vous l'avez vu que tous ces monuments sont les uns les autres extrêmement variés il y a un côté extrêmement versatile extrêmement mouvant extrêmement changeant dans cette architecture même si les idées directrices sont les mêmes dans ce traitement illusionniste de la paroi vous avez vu que chaque monument avait son propre caractère qu'on arrive très très bien à les différencier donc il y a une époque il n'y a pas d'unification où l'architecture est en train de se définir et de se chercher il n'y a pas encore de véritablement de monuments qui s'imposent comme modèle peut-être que celui qui a été le plus regardé c'est la catralle de Sens mais aucun architecte pratiquement n'a copié servilement la catralle de Sens et il a toujours un petit peu retransformé et les choses vont se modifier fin XIIe autour des années 1190 autour de 1200 avec ce qu'on appelle le gothique classique donc celui des grandes cathédrales le type Reims Chartres Amiens Soissons etc. donc cette génération qui faute de mieux on a appelé enfin que les archéologues du XIXe siècle ont appelé l'architecture classique puisque c'est celle des grandes cathédrales du nord de la France mais le terme convient assez bien et c'est à un moment où les solutions vont en quelque sorte se restreindre on a véritablement des monuments qui s'imposent comme des modèles ceci dit ce n'est pas un monument qu'il faut privilégier mais une série de monuments qui cherchent à peu près au même moment et qui élabore les solutions au même moment et on a deux monuments qui inaugurent ce style gothique classique je vous montre ici la cathédrale de Chartres mais je pourrais vous montrer en parallèle je ne l'ai pas apporté mais la cathédrale de Soissons on est deux monuments exactement contemporains et qui conçoivent l'élévation le mur autour des mêmes formules ce qui veut bien dire que c'est des idées nouvelles qui étaient dans l'air et donc ces monuments vont imposer une élévation à trois niveaux vous voyez grandes arcades triforium et fenêtres hautes alors aucun de ces de ces de ces éléments de l'élévation ne sont des inventions en soi les grandes arcades triforium on a vu existaient comme ces fenêtres hautes mais il y a une nouveauté apportée à chacun de ces éléments qui composent l'architecture mais ceci dit le traitement du mur que l'on cherche est toujours un petit peu le même vous voyez ces grandes arcades vont retomber sur ce qu'on appelle des piles cantonnées c'est à dire vous avez un noyau plus ou moins circulaire et qui est entouré de colonnettes une pour la cathédrale de Soissons et puis quatre pour la cathédrale de Chartres mais c'est toujours l'esprit est le même en tout cas toujours cette idée de faire très clairement toujours ce lien entre les éléments les arcs et la voûte toujours vouloir assurer cette continuité linéaire entre la structure et le sol ces arcs multiples retombent ici sur une colonnette et tous les éléments de la voûte sont aussi canalisés par un faisceau de colonnettes et ensuite par une seule colonnette donc c'est toujours un petit peu comme nos piles composées du premier arc gothique mais peut-être dans une vision un petit peu plus simplifiée et plus claire qui souligne davantage encore cette idée de structure avec toujours cette ligne cette continuité horizontale cette courcière formée par le triforium qui comme introduit un premier niveau de disparition de dématérialisation du mur donc avec ici cet effet de diaphanie cette vision du mur en quelque sorte en transparence puisque le mur est dédoublé on voit que la paroi du fond à travers ces colonnettes et puis le passage qui est ménagé entre le mur du fond et les colonnettes et puis une des grandes inventions de cette époque là outre cette pile cantonnée c'est ces immenses fenêtres des immenses fenêtres composées vous voyez qu'on va avec des perfectionnements des arcs boutants on a des arcs boutants beaucoup plus perfectionnés à partir de chartes et soissons ce qui va permettre d'avoir des fenêtres de plus en plus grandes vous voyez au lieu d'avoir une seule lancette en quelque sorte pour constituer chacune des fenêtres vous avez deux lancettes vous voyez une faite composée de deux lancettes avec soit un oculus ou une immense rose ici comme à la cathédrale de chartes vous voyez donc disparition du mur avec une paroi de verre ces immenses fenêtres mais qui ne sont pas forcément là pour amener de la lumière mais qui est toujours de ces jeux de coloration de tonalité parce qu'on a beau parler de la lumière gothique si vous rentrez dans la cathédrale de chartes il fait noir comme dans un four il ne faut pas se leurrer parce que d'ailleurs on constate ce phénomène c'est que plus on agrandit les fenêtres c'est au moins jusque dans les années 1230 en tout cas quand on commence vers 1200 comme ici à Chartres à agrandir les fenêtres et bien en même temps il y a une tendance à saturer la couleur de la vitrerie c'est à dire que quand les fenêtres sont plus petites on a des vitraux avec des tonalités assez légères des bleus assez transparents et puis avec ces immenses fenêtres de chartres on a tendance à avoir des bleus un peu violacés un petit peu plus saturés donc vous voyez que l'équilibre de la luminosité ne change pas tellement mais on a toujours cette idée un petit peu d'étrangeté de l'édifice et donc c'est vraiment ce modèle qui va s'imposer d'où ce nom de gothique classique c'est que le modèle de Soissons et Chartres il y a très peu de différences sur les deux je ne vous montre pas Soissons mais on verrait très très peu de différences en tout cas c'est ce modèle qui va être tenu il y a véritablement une référence qui commence à s'opérer une sélection en matière d'architecture il y a sans doute moins de variations dans les modèles choisis et donc et bien des édifices comme Reims ici reprennent l'élévation de la cathédrale du modèle Soissons Chartres vous voyez on retrouve ces grandes arcades avec ces piles cantonnées de quatre colonnettes ce triforium qui joue sur ce jeu de transparence et ces grandes fenêtres immenses composées de deux lancettes surmontées là d'un oculus un modèle un petit peu petit qu'à Chartres donc les piles sont plutôt celles de Chartres quant aux fenêtres hautes c'est plutôt celles de Soissons on copie bien les deux monuments pratiquement en même temps en tout cas Reims Amiens Beauvais au moins dans son parti initial vous voyez toutes ces grandes cathédrales construites au tout début du XIIIe siècle reprennent ce modèle ce modèle de perfection un petit peu de cet espace de cet espace surnaturel avec peut-être dans ce groupe du gothique classique un monument qui fait un petit peu bande à part qui montre un petit peu la puissance d'originalité des architectes et puis montrant que certains architectes à partir des mêmes éléments de base que d'autres arrivent à en prendre le total contre-pied ici c'est la cathédrale justement la plus méridionale du début de ces années 1200 c'est la cathédrale de Bourges qui est donc tout à fait contemporaine de Soissons et de Chartres et c'est un architecte qui résonne lui aussi à partir des mêmes éléments de départ que ces deux confrères de Chartres et de Soissons simplement c'est quelqu'un qui à partir des mêmes éléments de base va prendre le contre-pied va donner quelque chose de tout à fait différent avec une espèce de sens de la dramaturgie extraordinaire qui en fait sans doute une des plus belles créations de l'architecture gothique et qui lui va encore plus loin dans cette espèce de transcendance de l'espace l'impression d'une cathédrale qui monte en graines comme ça et qui ne finit jamais en hauteur déjà c'est un monument on le devine un peu ici à Saint-Cnef qui est assez rare qui permet une espèce d'épaulement mutuel ce qui permet de faire monter très très haut ce vaisseau central d'autant plus qu'il est assez étroit ce qui fait que l'impression vertigineuse de hauteur s'en trouve accentuée et voyez comment avec les mêmes éléments que ces deux confrères il arrive à totalement dramatiser l'espace donc on a la même élévation à trois niveaux grandes arcades sur des piles composées un triforium et des fenêtres hautes composées donc plusieurs lancettes et une rose par travée vous voyez que il va complètement en modifier l'équilibre c'est à dire qu'il y avait à Chartres ou à Soissons si on revient à Chartres vous voyez une volonté d'équilibre c'est à dire que les grandes arcades ont la même hauteur même si on ne voit pas ce qu'on est pris de bas que les fenêtres hautes et le triforium occupe exactement la place médiane donc une espèce d'équilibre comme ça dans l'élévation qui donne ce côté presque classicisant donc et bien vous voyez que l'architecte prend le contre-pied il va exagérément agrandir les grandes arcades qui occupent cette fois-ci presque même plus les deux tiers de l'élévation vous voyez qu'il va étirer comme ça les grandes arcades et non seulement il le veut mais il le montre vous voyez que il a des piles cantonnées mais au lieu d'avoir un noyau circulaire avec des une ou quatre colonnes assez importantes qui montrent le lien qui assurent le lien entre la voûte et le sol vous voyez que ce sont des colonnes au contraire qui sont complètement réduites en taille comme des traits de fusain elle est encore extrêmement incisif et elles n'ont moins pour effet de souligner la structure comme à Chartres ou à Soissons mais au contraire de souligner l'élancement de ces piles vous voyez que j'ai l'impression qu'elle donne une espèce de nervosité et elle elle souligne encore enfin elles ont un rôle dans cette vision un petit peu insensue d'elle vous voyez elles vont aussi visuellement sembler étirer complètement les grandes arcades vers le haut et puis le triforium vous voyez comment il est disposé au lieu d'avoir un niveau très régulier un petit peu à l'horizontale cette espèce d'élément presque de frise horizontale qui va répartir très très justement les deux niveaux de façon médiane et bien d'une part il est situé plus haut et vous voyez qu'il est comprimé sur lui-même toujours pour en quelque sorte attirer l'œil vers le haut détourner complètement la vision régulière et d'unification comme ça en niveau horizontaux vers une espèce d'élan complètement vertical vous voyez comment ces colonnettes qui introduisent cette notion de diaphanie du mur là encore mais vous voyez que surtout ces colonnettes enfin ces arcatures elles sont il y a des arcatures hautes au centre et elles sont bordées d'arcatures plus basses vous voyez que l'œil a tendance à partir de là puis monter comme ça regarder au centre donc aller vers cet effet cette accentuation ascensionnelle et puis en plus elles sont prises sous un arc de décharge lui aussi en arc brisé ce qui fait que vous voyez qu'elle détourne complètement l'œil vers le haut et elle pousse comme ça à regarder les fenêtres donc vous voyez que en réalité et bien il y a des architectes gothiques qui vont suivre des formules qui s'imposent donc Reims suisse le modèle Soissons Chartres comme Amiens etc. et puis une architecture gothique qui est quelquefois un petit peu plus innovante plus marginale qui prend en quelque sorte des chemins de traverse et qui peuvent créer des espaces complètement absolument extraordinaires comme à Bourges et Bourges l'architecte d'ailleurs est tellement génial vous voyez qu'il y a là complètement il y a un déséquilibre total entre les pleins et les vides mais c'est un des premiers architectes qui utilise véritablement la structure armée c'est qu'on a on a des éléments métalliques qui à l'intérieur des murs qui permettent de maintenir cette structure c'est peut-être un des premiers à avoir utilisé il y en a un petit peu avant mais peut-être c'est lui qui l'utilise le mieux et qui va donner un petit peu lieu à des monuments qui vont suivre le modèle comme la Sainte-Chapelle qui ne sont possibles que grâce au métal mais guerre avant les années 1240 là dès les années 1195-1200 on a un monument qui fait appel au métal pour justement jouer le jeu de la pure prouesse technique alors avec la cathédrale de Bourges qui introduit déjà vous voyez un élément dissident je voudrais passer à une deuxième partie de mon exposé en montrant que dès l'origine dès les années 1150 dès les prémices de l'architecture gothique il n'existe pas une architecture gothique mais des architectures gothiques c'est un petit peu souvent les grandes oubliées de l'historiographie c'est à dire qu'on bâtit l'histoire de l'architecture gothique à partir de ces grands édifices de l'île de France mais qui sont des édifices en réalité presque minoritaires et si on totalise si on comptabilise tous les monuments gothiques et bien on s'apercevrait que l'architecture gothique est plus variée dès les origines qu'on peut ne le penser alors souvent on parlait en termes de provincialisme de périphérie etc comme si c'était des échos amoindris du modèle de l'île de France du modèle parisien en réalité il n'en est rien très vite les architectes en dehors de l'île de France connaissent le modèle du nouvel art de bâtir mais souvent ont regardé d'autres édifices en même temps et ont su concevoir des espaces qui étaient tout à fait différents donc il faut en quelque sorte à architecture gothique dès l'origine et bien placer une aise mettre cette architecture au pluriel alors celle peut-être la plus connue c'est l'architecture gothique de l'ouest de la France qui très vite adopte dès le départ des caractères originaux donc dès les années 1150 les architectes de l'ouest de la France du domaine plantagenais essentiellement connaissent les modèles venus de l'île de France notamment l'ogive et on voit bien que l'ogive vient d'île de France si on regarde la moulure des bases etc c'est bien les détails issus de l'île de France mais en font quelque chose de tout à fait différent et ces architectes de l'ouest de la France du domaine plantagenais sont arrivés à créer une sorte de synthèse tout à fait originale entre leur propre tradition romane et le nouvel art de bâtir on a vu qu'en île de France l'ogive le nouvel art de bâtir était en rupture véritablement avec la tradition romane et bien ici pas du tout il y a une harmonie une symbiose tout à fait originale tout à fait réussie qui s'opère donc vous voyez ici c'est la cathédrale d'Angers c'est un monument à nef unique qui est voûté comme ça d'une succession de voûtes d'ogive mais qui forment des dômes extrêmement marqués et cette idée est tout à fait dans la continuité de l'architecture romane du XIIe siècle de l'ouest de la France je ne sais pas si Kitricase vous a montré des monuments justement de l'ouest de la France du début du XIIe siècle qui sont des monuments à nef unique voûtés de coupoles le premier sans doute c'est Saint-Étienne de Périgueux mais pensez aussi à la cathédrale d'Angoulême à la cathédrale de Cahors où on avait une nef unique couverte de cette succession de coupoles sur pendentifs qui donnaient cet aspect un peu étrange on a copié ce système mais au lieu d'avoir une voûte en dôme sur pendentif on a utilisé une voûte d'ogive on a exactement le même silhouette que les espaces romans sauf qu'on a remplacé la coupole sur pendentif par des ogives vous voyez ici espace unique ces piles extrêmement puissantes qui s'engagent qui s'avancent très fortement dans la nef pour tenir quatre arcs brisés extrêmement épais c'est exactement ce qu'on avait dans ces édifices à fil de coupoles de l'époque romane mais au lieu d'avoir une coupole on a ici ces ogives qui permettent d'étirer encore plus en hauteur la voûte il y a des fois près de 3 mètres entre la clé de l'arc et puis la clé de voûte vous voyez donc une utilisation tout à fait différente et dans le respect de la tradition de l'ogive et puis ces architectes de l'ouest de la France ont conçu l'ogive à la fois comme un élément structurel ça c'est dans la tradition du gothique de l'île de France mais également comme un élément décoratif et là c'est complètement à l'opposé du système de l'île de France où l'ogive était utilisée simplement comme une espèce d'éléments purement organiques de la structure et donc pas du tout comme un élément décoratif et vous voyez comment on a ici ces ogives soient très épaisses ornées de fleurs et puis ici vers le coeur vous voyez ces nervures très très fines avec des branches très très nombreuses qui est côté arachnéen comme ça c'est comme une toile d'araignée qui se développe sur la voûte qui est autant un élément ornemental qu'un élément de support vous voyez qu'on arrive à créer un espace tout à fait différent et donc là je vous montre un autre élément un autre monument de cette architecture gothique de l'ouest de la France c'est l'hôpital Coéfort à Aumans vous voyez donc cette structure très légère sur des colonnes très fines ces voûtes d'ogives mais vous voyez ces voûtes d'ogives qui ne sont pas uniquement utilisées comme élément purement structurel mais aussi qui donne une espèce de poétisation de l'espace et donc une vision un petit peu différente on avait la même chose à la cathédrale de Poitiers et cette tradition de l'ouest de la France va durer jusqu'au milieu du XIIIe siècle et c'est justement qu'entre la zone ouest va faire son entrée dans le royaume de France où les prélats seront des agents en quelque sorte du roi de France que cette architecture typique de l'ouest va cesser pour justement suivre le modèle français et justement la cathédrale de Poitiers change en quelque sorte de partie lâche partie très gothique de l'ouest pour adopter la mode française autour des années 1240 au moment où l'évêque qui est de la famille de Melun un agent du roi venu de l'île de France va devenir évêque de Poitiers et donc la mainmise en quelque sorte du royaume de France donc ira avec l'abandon d'un style gothique on a envie de dire régional pour l'adoption du gothique royal qui est aussi sans doute un marqueur identitaire qui peut parfois pas toujours mais être un marqueur identitaire et puis ici je vous montre l'abside de Saint-Ruby de Reims Saint-Ruby de Reims qui dès les années 1160 va importer avec son abbé Pierre de Selle la mode du gothique d'Ile-de-France ce qui ne veut pas dire que même si on copie des éléments assez proches des modèles d'Ile-de-France que très très vite il n'y a pas une espèce de réflexion tout à fait différente enfin relativement différente vous voyez ici dans cette chapelle d'Axe du déambulatoire et bien vous voyez un mur qui est complètement à l'opposé de la tradition d'Ile-de-France alors tous ces modèles ces colonnettes ce style des bases les fenêtres les moulures des ogives tout ça est dans la tradition d'Ile-de-France mais vous voyez comment ici et bien on a une architecture qui très très plastique un petit peu comme une sculpture ce jeu sur l'épaisseur du mur qui est dans le contraire même de l'architecture d'Ile-de-France du milieu parisien qui pourtant influence cet édifice vous voyez qu'on a ici une espèce de courcière vous voyez qu'on a un mur très 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 épais et puis donc on a un passage en avant des fenêtres vous voyez des fenêtres très très en retrait avec un passage et c'est quelque chose qui va très fortement marquer la Champagne donc ici on est à Saint-Rémy-de-Reims vers 1160 et je vous ai montré tout à l'heure l'élévation de la cathédrale de Reims donc vers 1210 qui suit bien ce modèle de Soissons-Chartres mais quand on regarde dans le détail et bien là encore on a des éléments qui ne proviennent pas d'Ile-de-France mais qui sont bien dans cette tradition un petit peu champenoise vous voyez le bas-côté ici alors on a dans le bas-côté on a bien ces bouts d'ogives on a ces piles cantonnées faites sur le modèle Chartrain vous voyez ici on reprend ce qu'on avait simplement dans la chapelle basse dans la chapelle d'Axe de Saint-Rémy-de-Reims dès qu'on va à la cathédrale systématisée vous voyez ici on a une courcière ce mur très épais ici puis avec une espèce d'arrière-vous sûre cette fenêtre qui est rejetée vers l'extérieur et puis ce passage donc joué sur des effets de plasticité vous voyez qu'il n'y a jamais de copie servile il y a toute une manière de recevoir et toute une réception de cette architecture gothique et les architectes dès qu'on s'éloigne un petit peu du centre du verso-créateur et bien peuvent tout à fait moduler remodeler avec leur propre tradition cette architecture alors certains monuments on les juge comme marginaux parce qu'ils échappent aux modèles parisiens mais en réalité c'est des monuments qui sont extrêmement importants et qui régionalement ont été très souvent copiés plus que les modèles parisiens mais qui sont un petit peu les grands oubliés au moins dans l'historiographie française donc vous avez ici un monument à peu près contemporain de Chartres un tout petit peu après c'est la cathédrale d'Ausserre on est peut-être vers dans les années 1210 donc on reprend cette élévation à trois niveaux vous voyez grandes arcades triforium des fenêtres composées vous voyez que malgré tout l'effet est tout à fait différent il y a une espèce d'étirement du triforium vous voyez on joue sur des contrastes encore plus forts il y a moins ce côté équilibre on voit le mur des collettes extrêmement fines vous voyez quelque chose qui est plus des effets un petit peu plus plus violent et puis ce jeu sur la plasticité vous voyez qu'on a ici une courcière vous voyez qu'on passe derrière les colonnes cette espèce de ménager un passage qui est ici et qui n'est pas du tout dans le modèle Chartres-Train et de Soissons vous voyez que même quand on reçoit ce modèle là et bien on peut le mélanger avec d'autres sources sans doute d'ailleurs des sources du roman tardif anglais ou normand on avait ces passages de fenêtres hautes donc vous voyez que même si on est fasciné par cette architecture gothique du nord de la France d'Ile-de-France ça n'empêche pas de regarder d'autres monuments d'autres traditions et la fascination de plusieurs traditions arrive à créer des architectures gothiques tout à fait originales et qu'il ne faut pas négliger parce qu'elles sont elles-mêmes extrêmement importantes et vous voyez aussi ce jeu des fenêtres ces espèces de gros oculis ici qui donnent des effets tout à fait différents il y a moins cette recherche sans doute d'équilibre et puis il y a tous ces monuments aussi de l'est de cette région de la Franche-Comté de la Suisse autour de la cathédrale de Genève ou ici comme la cathédrale de Lausanne où on a une réception encore tout à fait particulière du nouvel art de bâtir on a bien cette structure illusionniste ces voûtes d'ogives qui sont véritablement un emprunt à l'art gothique d'Ile-de-France mais avec là encore une façon tout à fait particulière de recevoir ces modèles notamment des voûtes enfin l'arc brisé bien moins prononcé on est souvent un petit peu réticent c'est une région qui jusqu'au XIIIe siècle utilisera toujours l'arc en plein sein oui ici on a des arcs quelques arcs brisés mais encore des arcs en plein sein vous voyez que on ne reçoit pas tout on n'est pas obligé d'accepter directement le modèle qui s'impose et vous voyez aussi ce jeu de la plasticité de dédoublement du mur vous voyez cette grande courcière avec ce triplet en avant du mur et cette transparence de la partie supérieure qui évoque peut-être davantage l'architecture venue du monde anglo-normand vous voyez que dès qu'on s'échappe un petit peu on sort de ce strict bassin parisien tout de suite on voit fleurir des architectures gothiques beaucoup plus originales qu'on a tendance à le dire dans ces histoires un petit peu trop linéaires de l'architecture gothique toujours ici une vue de cette très belle cathédrale de Lausanne et puis on a aussi une réappropriation très tôt de l'architecture gothique par des ordres monastiques comme les cisterciens qui vont bien sûr utiliser l'innovation du gothique d'Île-de-France mais qui vont très vite tout de suite même soumettre cette architecture à leur nécessité d'austérité à l'austérité prônée par les cisterciens donc les cisterciens vont encore comment dire utiliser cette architecture gothique d'Île-de-France mais vont complètement la transformer c'est une architecture on a envie de dire adoptée mais en même temps qu'elle est adoptée elle est adaptée donc là c'est le chevet de Pontigny on est dans les années 1170 à peu près sans doute une copie le modèle l'archétype c'est l'église de de Clairvaux donc reconstruite autour de 1150 mais qui a disparu donc il faut voir le chevet des années 1170 de Pontigny comme un reflet du modèle cistercien de Clairvaux donc du modèle de Clairvallien des années 1150 du milieu du XIIe siècle donc vous voyez très très tôt on utilise on connaît dans le milieu cistercien l'architecture d'Île-de-France mais on va quand même on va la soumettre complètement à la nécessité d'austérité de l'ordre alors je ne vais pas montrer le plan mais vous voyez qu'on a ici un déambulatoire avec ce mur continu en réalité c'est un déambulatoire en plan à chapelle rayonnante il y a des chapelles rayonnantes mais au lieu d'avoir ces chapelles hémicirculaires qui vont former ce mur ondulant à l'extérieur et bien ces chapelles sont prises extérieurement dans un mur continu dans un mur plus ou moins droit plus ou moins polygonal ce qui fait qu'on a en quelque sorte une silhouette beaucoup plus stricte donc vous voyez qu'on adopte ce plan à chapelles rayonnantes contiguë pressées les unes contre les autres qui cernent complètement le déambulatoire d'une couronne de lumière continue mais au lieu d'avoir ce mur ondulant et bien on va extérieurement les prendre dans un mur continu avec une structure aussi avec des arcs boutants mais les restaurations très récentes qui ont permis de mettre des achafaudages montrent qu'en réalité on les a sans doute mis un petit peu plus tard dans un deuxième temps sans doute autour de 1200 en tout cas au moment où on terminait les parties hautes sans doute ils n'étaient pas prévus dans les parties hautes mais le plus intéressant c'est la conception même du mur donc vous voyez ici l'élévation de l'abside du haut vaisseau de Pontigny qui bien que ce soit une structure gothique avec ces ogives ces arcs brisés etc. qui imite qui reprend complètement les grands modèles issus d'Île-de-France de type Sens ou Saint-Germain-des-Prés et bien on va là encore prendre un petit peu le contre-pied de ces grands modèles et on va retrouver justement une certaine muralité oui qu'on va supprimer des fenêtres des percements on enlève les percements vous voyez que pour ces moines cisterciens et bien l'église n'est pas cet espace illusionniste venu par ces grands prélats d'Île-de-France mais c'est simplement le lieu de la prière monastique et donc on va inventer un gothique simplifié et on va le montrer en quelque sorte si on comment dire on faisait un anachronisme en parlant des franciscains ou des dominicains pour le XIIIe siècle on pourrait parler de pauvreté choisie vous voyez que cette austérité on la montre vous voyez que volontairement là où les architectes d'Île-de-France entre les grandes arcades et les fenêtres hautes auraient créé un percement un triforium on aurait justement dématérialisé la paroi et bien là au contraire on redonne de son importance au mur à la muralité donc un gothique simplifié et puis vous voyez volontairement des fenêtres extrêmement réduites vous voyez que non seulement elles n'occupent pas tout le remplacement alors qu'à l'époque un architecte d'Île-de-France aurait percé toute la lunette de la voûte ce qu'on appelle la lunette c'est la partie comprise entre le chapiteau donc le départ des voûtes et le sommet du mur on aurait occupé tout cela et bien vous voyez que volontairement on diminue la taille des fenêtres non seulement dans sa longueur mais même aussi latéralement vous voyez qu'il y a une espèce de petit pan de mur entre le bord de la fenêtre et puis la retombée ce qu'on voit très bien ici vous voyez que à l'extérieur on aurait occupé tout cet emplacement et donc vous voyez qu'ici et bien on a diminué la fenêtre en largeur c'est donc là encore on montre en quelque sorte c'est presque une pauvreté on a envie de dire ostentatoire c'est à dire que on montre son côté humble l'humilité de cette architecture le vitrail est sans doute l'élément le plus coûteux dans l'architecture et bien justement on montre qu'on met moins de vitrail qu'on diminue les percements et qu'on redonne de l'importance à cette austérité et vous voyez que là l'œil n'est pas du tout détourné on a un volume beaucoup plus régulier donc vous voyez que là encore il y a toute une réflexion sur l'architecture gothique et ces moines cisterciens ont su complètement remodeler le modèle que l'île de France leur a légué donc là encore un autre et montrant que l'architecture cistercienne le gothique cistercien n'est pas n'est pas quelque chose de monolithe au contraire c'est une architecture qui évolue c'est une architecture qui est dans son temps mais hors des modes c'est à dire qu'une architecture qui va complètement évoluer en même temps que les grands édifices gothiques mais avec toujours une sorte de décalage pour justement montrer ce désir d'austérité c'est à dire qu'elle va suivre l'évolution mais toujours avec une certaine volonté de distance et de retenue ce qui fait qu'on est dans son temps mais hors des modes ici je vous montre l'élévation de l'abbatiale de Lompon on est à côté de Soissons dans le diocèse de Soissons d'ailleurs cette abbatiale cistercienne a servi à un moment de nécropole aux évêques de Soissons et c'est une abbatiale du début du XIIIe siècle et qui va reprendre le modèle de la quadrale de Soissons donc on ose on n'a pas peur de s'inspirer des monuments les plus modernes les plus en pointe on retrouve une élévation à trois niveaux grandes arcades certaines arcatures et vous reconnaissez ces fenêtres composées de l'ancêtre avec une rose qui était l'élévation de Soissons sauf vous voyez que volontairement on la simplifie ici au lieu d'avoir une pile cantonnée avec des colonnettes on a une seule colonne colonne lisse et puis surtout vous voyez on n'a pas de triforium on n'a pas ce dédoublement de la paroi ces effets de transparence puisqu'on a transcrit en plein le triforium qui est un élément évidé vous voyez que c'est une simple arcature plaquée le mur existe il est présent donc vous voyez qu'on s'inspire du triforium et c'est une simple arcature très discrète vous voyez qu'on refuse ces effets un petit peu trop dramatiques de l'architecture et puis on retrouve ici les fenêtres de un détail oui les fenêtres de soissons de l'ancêtre et cet oculus et oui là encore on montre que l'on fait plus simple vous voyez qu'on ne la fait pas descendre tout à fait jusqu'en bas et puis surtout vous voyez elle n'occupe pas toute la largeur il y a toujours ce petit pan de mur entre la voûte enfin la limite de la travée et la naissance même de la fenêtre toujours montrée même si c'est purement factice mais toujours cette idée de faire plus simple on veut bien montrer que eh bien on est ici dans une volonté d'architecture extrêmement extrêmement dépouillée ce qui n'empêche pas d'être une architecture assez légère et d'une très grande technicité vous voyez on est avant Bourges ici enfin peut-être en même temps que Bourges une architecture qui fait sans doute assez tôt appel au métal pour maintenir ce qui permet de maintenir ces grandes arcades très hautes on voit ici des tyrans qu'il faudrait analyser mais qui sont sans doute des tyrans d'origine en tout cas la présence de tyrans du métal on la trouve assez tôt dans le domaine cistercien qui sont des ingénieurs les cisterciens sont les inventeurs vous savez du marteau hydraulique et qui permettent de faire des barres aussi grandes jusqu'à un simple marteau à main d'homme ne permettrait pas de marteler comme ça des tyrans aussi grandes donc vous voyez ce perfectionnement cette perfectionnement technique les cisterciens n'hésitent pas à l'employer mais ils utilisent l'élément toujours pour leur utilité technique mais pas afin de performance technique il n'y a aucune idée de performance ici toujours cette idée de juste mesure et puis une dernière image retournée à de l'architecture gothique un petit peu plus plus normale moins dans cette diversité de l'architecture mais pour montrer qu'en conclusion qu'on a vu si on revient un petit peu au début que l'architecture était en rupture avec le monde le monde roman et que cette rupture peu à peu allait correspondre aussi à un nouvel humanisme dans cette architecture dans l'art gothique justement cette art gothique inaugure un humanisme médiéval et cet humanisme et bien on le voit très très bien dans ce plan enfin on le voit vous allez le voir dans ce plan de la cathédrale de l'An donc ici c'est le plan de la cathédrale de l'An mais c'est un monument qui a été remanié en cours de construction comme les premiers monuments gothiques du XIIe siècle les espaces sont encore essentiellement ceux du clergé et les fidèles ne pénètrent qu'assez peu dans l'édifice c'est à dire que ce grand coeur ce grand chevet carré a été rajouté autour de 1200 dans un deuxième temps à l'origine on avait une simple abside ici quand on a conçu le monument autour des années 1155 1160 une simple abside et puis le transept et la nef et l'abside accueillait l'hôtel le sanctuaire et l'emplacement des chanoines était dans la croix du transept et occupait pratiquement la moitié de la nef et c'est selon une occupation de l'espace qui est hérité du monde du monde du monde roman c'est à dire que le chevet souvent sert à placer l'autel le sanctuaire et que l'emplacement des chanoines dans une cathédrale des moines dans une abbatiale et bien leur emplacement est dans la nef et les fidèles n'ont accès que aux deux trois voire quatre premières travées nef et guerre plus et bien avec peu à peu ce monde gothique qui s'impose comme une sorte d'humanisme et une volonté d'incarnation de la problématique chrétienne à cette époque là et bien on va modifier peu à peu le plan des églises des églises gothiques d'où l'agrandissement de ces chevets c'est à dire que les mortiers on a envie de dire sont à peine secs les voûtes à peine décoffrés et ce chevet qui est flambe en neuf et bien 10, 20 ou 20 ans à peine après sa construction on va l'abattre on va le démolir pour avoir cet immense chevet et cette fois-ci ce chevet va servir à abriter les deux pôles essentiels de la liturgie c'est à dire comme traditionnellement le maître hôtel qui est placé au fond et puis dans les premières travées du chevet et bien les stales des religieux c'est à dire le coeur liturgique avec le coeur liturgique qui était à l'origine ici on va le déplacer pour le mettre dans cet immense chevet ce qui va permettre de libérer complètement la nef pour les fidèles c'est le moment où justement on va commencer à faire rentrer les fidèles davantage dans l'église notamment le conseil de la 34 de 1215 mais déjà avant on rappelle à l'évêque ce nouveau devoir d'accueillir l'ensemble la population du diocèse dans sa cathédrale et donc vous voyez qu'il y a une espèce de modification aussi dans la structure même de l'église cet agrandissement du chevet permet justement d'enlever de déplacer l'emplacement traditionnel du coeur liturgique vers le chevet et de libérer la nef et ces immenses justement chevets gothiques comme celui de la cathédrale de l'An fait c'est un repentir mais la cathédrale de Chartres c'est fait dès l'origine quand on construit la cathédrale de Chartres à partir de 1194 elle est conçue dès le départ avec cet immense chevet ici le sanctuaire est là et bien directement on va placer les stales des chanoines dans les travées droites du coeur la clôture du coeur est ici le jubet est là et on va complètement libérer la nef à l'usage des fidèles et d'ailleurs ces grands portails du transept qui forment comme des véritables façades occidentales ces immenses portails à trois entrées latéraux sont placés en fonction des artères principales de la ville comme une espèce d'appel des fidèles justement à pénétrer vous voyez aussi cet agrandissement des chevets cette modification de l'espace qui commence à se faire jour à la fin du XIIe siècle montre que l'église l'édifice l'architecture elle témoigne aussi d'une nouvelle orientation de la spiritualité et qu'elle inaugure justement ce que l'on appellera l'humanisme gothique voilà je vous remercie de votre attention et je remercie ma voix d'avoir tenu merci merci Merci. Merci.